Musique J'espère que vous êtes bien conscient du comportement lamentable dont vous avez fait preuve. Passe pour cette fois. Mais la prochaine fois, je serai obligé de faire appel aux autorités compétentes. Est-ce bien clair ? Vous êtes une honte pour notre établissement. Et j'attends de vous désormais un comportement irréprochable. Nous sommes bien d'accord. Nous ne sommes pas des bêtes sauvages. Se battre pour un regard de travers, c'est totalement ridicule. J'espère que c'est la dernière fois. Promis. Et que je ne vous y reprenne plus. C'est bon. Messieurs Vidal, Marianne, vous pouvez venir les chercher. C'est bon, papa ? Je ne suis pas fière de toi. Allez, dépêche-t'en rentre. Toi, je ne te félicite pas. Désolée, monsieur. Enfin, ça ne se reproduira plus. Bonjour, Marina. Bonjour, Valérie. Les petites ne sont pas encore sorties ? Non. Eh bien, ça tombe bien parce que je voulais vous parler de quelque chose d'un tout petit peu gênant. Voilà, ma fille m'a dit que vous donniez à Charlotte 7 euros d'argent de poche par semaine. Oui, c'est exact. Et alors ? Ben, ça me semble beaucoup pour des enfants de cet âge-là. Ah ben, c'est nettement plus que ce que je donne à ma fille et que ce que les autres mamans donnent à leurs enfants. Ah, mais je sais, c'est le but. Attendez, que votre fille ait plus d'argent de poche que ses copines ? Non, non, non. Le but, c'est que ma fille travaille dur et apprenne que les efforts sont récompensés. Voilà. Donc, je la motive. Tant qu'elle sera première, elle gagnera davantage que les autres. Ah oui, parce que vous vous faites des primes de réussite en CE2, quoi. C'est le délire, là. Non, alors ça vous paraît peut-être délirant, Valérie, mais ma fille avec ses 7 euros est première, voilà. Tandis que la vôtre est seconde, donc mon système marche. Peut-être que si vous donniez davantage à l'oral, vous pourrez rivaliser avec Charlotte. Ah oui, mais non, 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 parce que moi, je trouve que 10 euros, c'est déjà beaucoup. Comment ça, 10 euros ? Ben oui, parce qu'il y a les 3 euros que je donne à ma fille plus les 7 euros que votre fille donne à la mienne pour qu'elle lui laisse la première place. Eh, comme ça, votre système, hein ? Ah, ben voilà ! Bonjour, je m'appelle Olivier, j'ai 35 ans, je suis... Olivier, 35 ans, jaloux. Bonjour. Je suis... Olivier, tu t'es mis au théâtre ? Hein ? Non, pas du tout. Comment dire, voilà, ce soir, je participe à un groupe de parole pour tenter de soigner ma jalousie. Non, t'es jaloux, toi. Ouais, oui. Et comme ma femme me supporte de moins en moins, j'ai décidé de faire un gros travail sur moi-même. Donc, ta femme est libre ce soir ? Voilà. Cool. Cool. Bonjour. Je m'appelle Olivier, j'ai 35 ans. Et je vais buter un collègue de travail. Évacule. Évacule. Autant te le dire, Charlotte, je suis pas du tout satisfaite de ton dernier bulletin. Va falloir te remuer un peu, ma petite fille, hein ? Attends. Tiens. Voilà, mange ça, c'est bourré de magnésium Voilà, mâche Maintenant ça, c'est une barre énergétique, c'est plein de vitamines Ça va t'aider à tenir pendant l'effort Maintenant, bois ça pour avaler Allez, bois Beurre ? Non, 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 pas beurre, cocktail de blanc d'œuf et boisson à base de taurine Caféine et protéines hyper efficaces Allez, bois, dépêche-toi, là, ça a sonné Allez, 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 voilà, ça suffit Et ne me déçois pas, hein Parce que c'est bien beau d'être première dans toutes les matières Mais je te préviens, si t'es pas aussi première en gym, prochaine fois, piqûre de PO Allez, va Je suis avec toi, hein Les résultats de Juliette en français sont donc corrects, hein À part peut-être en grammaire où il y a parfois de petites confusions Ah, ben tu vois, chéri, toi qui dis que c'est pas important, la grammaire J'ai pas dit que c'était pas important, j'ai dit qu'il y a des choses plus importantes Comme quoi, par exemple ? On note également, dans le domaine de la lecture, un certain de... Tiens, comme la lecture, voilà, ça c'est important À condition de lire de vrais livres, évidemment Je disais, si on regarde de plus près le programme de cette année... Parce que moi, je te lis pas de vrais livres, c'est ça ? Euh, excuse-moi... C'est quoi ce sourire idiot, là ? Excusez-moi, excusez-moi, mais si on pouvait... Oui, on s'occupera de tes petits problèmes après, si tu veux bien... Ah oui, parce que moi je suis une conne et une égoïste, c'est ça ? Mais qui a parlé de sourire idiot ? Qui ? Et qui a insisté pour que je vienne à ce rendez-vous ? Enfin, tu crois que j'ai pas d'autre chose à foutre que ça ? Ah oui, parce que moi j'ai du temps à perdre à écouter ces conneries, moi c'est normal ! Ah, j'hallucine, attends... Elle te donne rendez-vous, elle se barre ? Mais c'est hallucinant les profs, maintenant, quoi ! C'est dingue, hein ! Je suis foutu, putain, je suis foutu ! Ma vie, c'est de la merde ! Ça va pas, Benjamin, qu'il se passe-t-il ? Non, je préfère rester tout seul, là, et franchement, vous pouvez plus rien pour moi ! Non mais tu m'inquiètes, là, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu te fais raqueter, quelqu'un t'a agressé ? J'aurais préféré... Tes parents ? C'est tes parents qui t'ont frappé ? Ou un des profs ? Ça, c'est du pipi de chat ! Je vous dis que je suis dans la merde, là, je suis dead, vous comprenez ? Mais dis-moi ! Quoi ? S'il te plaît, parle-moi ! T'as eu un accident, t'as eu une maladie ? C'est pire ! J'ai de l'acné ! Ah, ah oui... Ça se voit ? Ouais. Oh, putain ! Ah, monsieur Fernandez, justement, je voulais vous parler ! Oui, bah, monsieur Ricotto, ça tombe mal, je suis un peu pressé. Écoutez, justement, c'est au sujet du matériel d'EPS. Bah, c'est justement ce que je suis venu chercher, alors si vous permettez, c'est un peu urgent. Je voulais attirer votre attention sur les dépenses consacrées au matériel de sport qui me semblent parfois superflus. Ah oui ? Et ils font comment, mes élèves, sans matos ? Bon, c'est une question d'équilibre financier. En tant que parent délégué, je suis responsable de la surveillance du budget. Voilà, un sou est un sou. Ah oui, alors donc, on commence par supprimer le matos de sport, c'est ça ? Ah ! Paul ! Mais c'est mon fils ! Eh oui, aujourd'hui, c'est lancé de poids. Et quand je ne fournis pas le matos assez vite, il se débrouille avec les moyens du bord. Je peux y aller maintenant ? Mais dépêchez-vous, enfin ! Vous voyez bien qu'ils ont besoin de matériel, ces enfants ! Allez, descends de là, descends de là ! Tu vas me flinguer le filet ! C'est gentil à vous de m'accepter pour me donner... M'accepter. Fré pour notre réunion industrielle... Et un vrai ! Il a déjà les yeux... Ah ! J'ai pas... J'ai pas... Je n'aime pas la fin, tu vois ! C'est malade ! Oh, mais qu'est-ce qu'ils font comme bruit à cet âge-là ? Mais c'est pas possible, là ! Oh là là, une fatigue ! Ah bah, c'est... C'est les hormones, hein ! Il faut qu'ils se fassent remarquer, hein ! C'est la parade devant la femelle. Des... Des vrais petits coques, hein ! Ou des putois, ouais ! Ils sont moches et ils puent, hein ! Faut dire qu'à cette période, entre l'acné qui leur donne des airs de sapins de Noël et... Et leur petite voix de soprano, là, qui part en vrille, là ! Hé, les filles ! Hé, les filles ! Hé, ils auraient tellement à prendre, hein ! S'ils nous regardaient un petit peu, ils étaient pas si bêtes ! Ouais, c'est sûr, hein ! C'est quand même bien de vieillir, un peu ! Ouais ! Regarde-le, 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 regarde-le ! C'est gaulé comme un jockey, là, et ça veut décrocher la lune, allez, vas-y ! Vas-y, bonhomme, hein ! Ça va être un massacre, il va se prendre un râteau d'en... Ah, c'est sûr que si elle fait pas ça difficile, alors bon, il ressemble à rien, avec son catogan, là, c'est... Petit coup ! Valérie ? Valérie ! Ah, je suis contente de vous voir ! Et oui, parce que figurez-vous que la dernière fois, nos filles se sont trompées et elles ont échangé d'écharpe en sortant de la piscine ! Ah non, mais c'est pas grave, vous pouvez la garder ! La dernière fois, votre fille a récupéré le bonnet de la mienne, donc franchement, vous savez quoi ? C'est pas un problème ! D'accord ! Non, mais j'insiste, vraiment, voilà, je vous la rends, et du coup, je veux bien récupérer l'écharpe de Charlotte ! Ah mais écoutez, Marina, vous savez ce que c'est, les sorties piscine ! Les enfants, ils font pas attention, ils échangent leurs affaires, alors, et vous vous rendez compte si nous, derrière, on se met à échanger, rééchanger, etc., Ah bah, à l'arrivée, on s'en sort plus ! Hein ? Et puis bon, on va pas commencer à tenir les comptes, etc., là, c'est donnant-donnant, ça s'équilibre ! Bon ! Eh bien, bon courage ! Donnant-donnant ? Une écharpe en cachemire contre cette... Oh ! Mademoiselle Pitou, est-ce que je peux utiliser votre poubelle ? Alors, Vidal, je vois que vous avez réussi à vous faire élire délégué de classe ! Ouais, c'est cool ! Vous savez que cet exercice est censé former les futurs citoyens au sens de la démocratie ! Bah... Or, lorsque je reprends votre campagne, je vois que vous avez promis d'installer un jacuzzi, dans la cour... C'est classe ! Que vous avez soudoyé certains de vos camarades avec des places de concert... Si vous en voulez ! Et que votre programme étant complètement vide, vous avez préféré jouer la carte du charisme et de la popularité ! Pas, pas, pas ! Eh, c'est moi qui ai choisi le slogan et tout ! Donc, si je récapitule votre performance, je ne trouve que séduction, corruption, promesse en l'air ? Eh bien, Vidal, vous avez tout compris à la poétique ! Félicitations, vous irez loin, c'est bien ! Je suis fier de vous ! Ah ouais ! Bravo ! Madame Pitou ! Madame Pitou ! Bonjour ! C'est bien, aujourd'hui, la sortie pédagogique de ma fille, hein ? Oui, je les emmène au musée ! Pourquoi ? Il y a un problème ? Non, aucun, justement ! Je me suis pas trompée de jour, et cette fois, j'ai pensé à tout ! Bravo, bravo ! Vous allez vraiment être contentes ! J'ai tout vérifié ! Le goûter, le sandwich, le chèque de participation, le cahier à dessin, les crayons, tout, tout, tout ! C'est bien, M. Mariani ! Je lui ai même mis un pull au cas où le bus soit mal chauffé, et je lui ai passé 5 euros si elle veut s'acheter quelque chose à la boutique musée. Ce coup-ci, Mathilde, absolument, tout, Madame Pitou ! C'est bien, M. Mariani ! Wouh ! Elle est où, Mathilde ? À la maison. Oh là 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 là, elle est à la maison. Inquiétant, quand même. Ah, Régis, c'est toi que j'ai cherché. J'ai déjà réquisitionné tes collègues pour la campagne de prévention, et... Contre la débilité chez les élèves ? Mais non, contre ce fléau des temps modernes. Quel fléau des temps modernes ? Le narcissisme, la vacuité ? Oh, mais non, l'obésité. Régis, est-ce que tu sais qu'un élève sur trois est un sur poids ? Et qu'est-ce que j'y peux ? Je suis prof de maths. Je serre pas les frites à la cantine. Mais moi non plus. Mais un effort de sensibilisation par les professeurs, mais des... C'est non, je participerai pas. Mais pourquoi ? Parce que nos élèves sont déjà vulgaires, fainéants et crétins. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on en a à foutre, la campagne de 6, c'est un gros ! Mais qu'est-ce qu'ils foutent, là ? C'est les derniers à sortir. Ils sont en contrôle d'histoire géo. Le contrôle le plus important du troisième trimestre. Ouais, bah moi je m'en fous de leur contrôle. Ce soir, il y a mon fils qui joue sa finale de championnat de tennis. Si on arrive en retard, c'est le déclassement à surire. Ah bah, si je peux me permettre, je pense que c'est quand même plus important pour lui de réussir son contrôle d'histoire géo. Non, 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 c'est pas plus important. Ah bah si, si, quand même. Pour son avenir. Pour son avenir ? Ah ouais ? Vous en connaissez beaucoup, les champions d'histoire géo qui gagnent plus de 100 000 euros par mois ? Ben non. Et ben moi non plus. Non, mais tu te rends compte ? A chaque fois que j'ai le dos tourné, les élèves de troisième en profitent pour me jeter quelque chose. Ça arrive. Avant-hier, c'était des boules de papier. Hier, c'était des morceaux de gomme. Et demain, ça va être quoi ? Alors, leurs règles, leurs trousses ? Non, moi je... Moi, je vis avec la peur au ventre. Ils veulent me tuer. Peut-être pas le bon moment pour leur apprendre le tire-l'arc. C'est vrai. Parce que la galoche Vidal, c'est une galoche de qualité. Oui, madame. Elle galopte chaud. Je suis désolé. Ouah, monsieur, comment vous lancez super loin ? Et encore là, j'ai tout... Madame Truch, je peux savoir pourquoi vous avez encore puni mon fils ? Bonjour, monsieur Vidal. La réponse est au tableau. Vous êtes un beau ciel d'automne, clair et rose, mais la triste... Les boulettes, monsieur Vidal. Votre fils a passé tout le cours à me lancer des boulettes de papier mâché pendant que j'avais le dos tourné. Ha ! Ha ! Comment vous savez que c'était mon fils si vous avez le dos tourné ? Eh bien, je me suis retourné. À un moment donné, je l'ai vu. Oh ! Comme peu heureuse, vous êtes retourné pile poil au moment où il y a mon fils qui m'a lancer une boulette. Et comme toujours, il n'y a pas de preuve. Et alors, c'est mon fils... Ah ! Vous avez un... Qu'est-ce que vous avez sur les lunettes, mon truc ? Une preuve, monsieur Vidal. Une preuve. Oui. Tant pour moi. Valérie ! Vous avez des problèmes avec votre portable ? Non, je suis désolée, je n'ai pas pu vous rappeler. Enfin, ça fait quand même trois jours que je vous laisse des messages. Oui, je sais, mais ce n'est pas la peine, en fait. Pardon ? Vous avez très bien compris. Non, non, mais Valérie, je veux juste la marque de la part 4 de votre fille. Parce que Charlotte m'en parle tous les soirs, c'est son rêve de la voir. Ça lui passera. Ah, d'accord, donc en fait, vous ne voulez pas que j'achète la même, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Non, mais Valérie, elle serait tellement mignonne, habillée pareil, les deux copines, ça... Oui, alors justement, en fait, je ne veux pas du tout qu'elle soit habillée pareil, ni même qu'on puisse les confondre, vous voyez ? Ah, ben les voilà, ma Charlotte. Ah, c'est ça, la parquet ? Oui. Ah, ben Charlotte, j'aurais dit non, de toute façon. Pourquoi ? Ben, écoute, c'est que ce truc, c'est une seconde mince. Mais pas du tout. Ben, ou alors, vous l'avez acheté au supermarché ? Ah, non plus, non. Ouais, enfin, c'est pas une marque. Non. Non, ça, c'est pas une marque. Ça ? Ça, c'est pas une marque. Attendez, excusez-moi, c'est quand même une... Oh, vous êtes fortes. Ah, vous êtes très, très fortes. Et vous savez quoi ? Franchement, j'ai failli marcher. Ah, bien, ma chérie. Ça, c'est joli, sinon. Bonne soirée. Ah, ma Charlotte, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas grave, merci quand même. Non, mais attends, j'ai pas dit mon dernier mot. Demain, à 8h30, quand elle a trop... Oui, c'est ça. Bonjour, Régis. On n'est que tous les deux ce matin ? Tous les autres sont malades. Ah, mais c'est l'hécatombe, cette épidémie de gastro. Ça doit être un signe. Un signe de quoi ? De l'évolution. Depuis longtemps, la science prévoit que la sélection naturelle l'emportera sur tout le reste. C'est pas très charitable pour nos collègues ? Seuls les plus forts survivront pour améliorer l'espèce au fil des générations. C'est pas moi qui le dis, c'est Darwin. Qu'est-ce qui fait là le décérébré ? Jambes d'âme truche, bouge comme chez Jaffar. Eh, c'est chambier, je suis le seul à pas être malade. Truc de ouf ou pas truc de ouf, madame truche ? Ah, ciao. De notre côté, ça reste très controversé, Darwin. L'espèce a encore besoin d'évoluer, Anne-Marie. Non, plus de passion, plus de séduction. Oh, le mariage tue l'amour, c'est tout. Au contraire, enfin. Vivre avec quelqu'un qui vous connaît par cœur, qui sait exactement ce dont vous avez besoin, mais c'est merveilleux. Tenez-moi, par exemple, pour mon anniversaire, j'ai eu un cadeau. Ah bon ? Mais vous vous avez fait quoi ? Une journée beauté au Palais de la Femme. Mais c'est top, j'adore, j'y vais tout le temps, là-bas, c'est génial. Et alors, vous avez pris quoi comme soin ? Ah ben, c'est mon mari qui a choisi pour moi. Il a pris balade musquée à travers les âges. Ça a l'air tellement exotique, j'ai hâte. Alors, exotique, je sais pas, mais alors drastique, oui. En même temps, il a raison, il faut frapper fort tout de suite. Comment ça ? Balade musquée à travers les âges, c'est un soin extrême anti-crevace pour peau très très abîmée. Mais c'est vrai qu'il est attentif, il vous a bien ciblé. Surtout sur cette partie-là, en fait. Laura, ma petite Laura, ma jolie Laura. Ça va en ce moment à la maison, papa, maman ? Bah, oui. Oui, oh, tu sais que tu peux me parler, tu peux tout me dire. D'accord, je peux aller aux toilettes, madame. Attends, ma chérie. C'est un joli dessin que tu nous as fait, là. Elle est un peu stressée, maman, en ce moment. Non ? Pourquoi tu l'as dessinée avec un sac poubelle, un entonnoir sur la tête, des yeux très rouges ? Mais non, elle est là, maman, c'est la fée. Ah, d'accord ! Ah, mais je comprends mieux. C'est qui, alors, cette affreuse bonne femme ? Bah, c'est vous. Vous, je peux aller aux toilettes ? Ah, salut, je suis en retard. Monsieur Mariani. Bonjour. Je vous attendais. Pouvez-vous prendre une craie ? Ah non, ça va pas recommencer, monsieur Jaffar, je... Monsieur Mariani ? Alors, monsieur Mariani, pouvez-vous me dessiner une ligne droite verticale ? Une droite verticale ? Oui. Voilà. Bien. Maintenant, pouvez-vous me dessiner un cercle au sommet de cette droite ? Oui. Je me suis fait. Très bien. Merci. Maintenant, plus dur. Ah. Un rectangle à l'intérieur et au centre de ce cercle. Euh, ouh là là, il y a un petit piège là. J'essaye. Et voilà. Impeccable. Ah bah, merci. Maintenant, plus compliqué. Oui. Attention. Pouvez-vous prendre la craie rouge... La craie rouge, oui. Et colorier l'intérieur du cercle, à l'exception du rétan. Et voilà. Parfait, monsieur Mariani. Ah non, parce qu'avec le rouge, je suis à l'aise. Et maintenant, pouvez-vous me dire à quoi vous fait penser la figure que vous venez de réaliser ? On dirait un panneau de sens interdit, hein ? Si vous savez ce que c'est... Oui. Alors pourquoi vous m'avez coupé la route ce matin, hein ? Allez, on est pas ! Mais qu'est-ce qui vous arrive, Ricolo ? Je viens de voir la mort, en fait. Je viens de voir la mort, en fait. Ah, madame Truffel, est-ce que je peux vous parler, s'il vous plaît ? Euh, oui, mais alors là, une minute, hein, parce que vraiment, on a un planning très très serré. Bah, justement, vous trouvez pas que Charlotte fait un petit peu trop d'activités extrascolaires ? Ah non ? Non, non, pas du tout. Vous savez, si on veut exceller dans toutes les disciplines, il faut commencer tôt. Ah bah, d'accord, mais elle a peut-être pas besoin d'être excellente en tout. Oh, bah, on voit que c'est pas vous, la DRH, qui dépouillera un jour son CV. Ce que je veux dire, c'est que c'est très important pour une petite fille de son âge de prendre le temps de s'amuser et de se reposer. Bon, bah, elle se reposera à la retraite, hein ? Est-ce que vous pouvez juste lui laisser le temps de se changer entre chaque activité ? Nadine Pitou, le temps perdu, c'est du potentiel gâché. On y va, Charlotte, parce que là, on a perdu assez de temps, je crois. Allez, voilà. Et puis, sur le chemin de la piscine, on va réviser un peu le japonais. Watashi wa marina desu. Et tu wa ha ? Watashi wa charlata desu. Suomi. Haoshi. Hop, 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 hop. Tu pars pas comme ça, mon petit Paul, faut qu'on parle. Yes, miss ? Stop talking in English, le cours est terminé, ok ? Ok. Ça va pas du tout, mon petit Paul. Comment ça ? Bah, tu sais combien de fois t'as levé la main pour répondre à mes questions aujourd'hui ? Bah, 6 ou 7 fois. 10, 7 fois ? En une heure ? Et tu sais combien de fois tu t'es trompé dans tes réponses ? Gérons-fois ! Je t'en fous, 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 je t'en fous. Alors, tu cherches quoi exactement, hein ? Tu veux montrer à tout le monde que tu parles mieux en grec que moi, c'est ça ? Non, je... Alors, à partir de maintenant, c'est faute de grammaire, faute d'accord, faute de partout ! Sinon, je te colle. Compris ? Bye ! Et alors, les enfants, ça va ? Le collège, l'école, tout se passe bien ? Ça a l'air. Ah, super ! Et dites-moi, ça fait un petit bouton qu'on n'a pas vu votre femme, non ? On a divorcé, en fait. Oh, super ! Enfin, non, je veux dire, c'est horrible ! Pardon ? On est en garde alternée. Voilà. Une semaine, j'ai les enfants et... Et une semaine, vous ne les avez pas. Ça y est, ça ouvre. Bon, moi, j'ai cherché la petite. À bientôt ! Oui, à bientôt. Et on s'appelle, hein ? Non, non. Ah, ma chérie. Alors, voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que les Marianis ont divorcé ou... Et la mauvaise, c'est que, bah, j'aurai jamais le temps de concrétiser si tu retapes pas ton année. Bah, Delphine, réfléchis. Si tu vas au lycée, je pourrais plus venir ici, moi. Attends, 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 est-ce que tu veux un nouveau portable, ça te ferait plaisir ? Hein ? Eh, pour le piercing, je suis d'accord. Non, mais je dirais rien si tu fumes un joint. Non, mais je peux même t'acheter de l'herbe ! Delphine ! Allez, Régis, juste une ! Non ! Oh ! Allez, une toute petite ! Anne-Marie, j'ai dit non ! Allez, allez ! Une minuscule ! Une riquiqui ! Pour en faire plaisir ! Oh, mais ça suffit, à la fin ! Non, 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 et non ! C'est clair ! Fasciste ! Si vous voulez, une grève. À genoux ? Elle a 60 copies de français à corriger, alors forcément, ça la déprime. Mais je suis complètement con ! Demain, il y a France-Allemagne à 16h ! Et toi, tu lui refuses une grève ! Non, mais t'es inconscient, t'es con ! Elle est inconscient ! France-Allemagne ! Non, mais euh... Lola ! Vous avez l'air pressé, M. Vidal. Ah ouais, ouais, j'amène Benjamin à un match de foot. Ah, un match de foot, c'est bien, ça, c'est... Ouais, c'est vendredi, là. Et vous, vous en faites quoi, de votre gamin ? Ah bah, ce soir, j'emmène Théo à un concert de jazz, histoire de lui former un peu l'oreille, et puis demain, nous irons au musée admirer l'exposition sur les impressionnistes, qui a l'air absolument fantastique. Ah, c'est impressionnant, hein, les impressionnistes. Ah oui, oui. Et puis, dimanche théâtre, j'ai eu du mal à obtenir les places, mais alors là, brecht... Ah bah, c'est incontournable, hein. Ouais. C'est un sacré programme que vous lui avez concocté, hein. C'est pas faux. Et ça, ça lui plaît, tout ça ? Ah bah, il adore, hein. D'ailleurs, vous allez voir sa réaction, ils arrivent. Hein ? Ça va, bonhomme, toi ? Bah, ouais. Bon, super. Mais... qu'est-ce que tu fais, là ? Bah, je suis venu chercher. Ah bah, c'est gentil, mais... ce weekend, tu suis chez maman. Garde alternée, tu te souviens ? Oh là là, j'ai... Ah bah, tu t'es encore planté dans les dates. Bah, je suis désolé, j'ai... Bah, je... je... c'est pas clair, je... Bonne semaine, hein, j'irai tout seul. Au revoir, merci. Bon théâtre. Eh bah, je vous avais dit que ça marcherait. On est à l'heure pour le match ? Bah, carrément, les gosses. Ah 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 ! Allez, on y va ! Pistez, pupa ! Ah... C'est peut-être fatigant. Dites-moi, Mademoiselle Bresson, c'est quoi ce look ? Quel look ? Mais avant, vous étiez toutes... Et puis alors là, vraiment, vous êtes... Je fais grève. Sans blague. C'est quoi, vos revendications ? J'en ai marre qu'on prenne pour une idiote, juste parce que je suis jolie. Pauvre petite. Alors, tant qu'on me prendra pas au sérieux, plus de shampoing, plus de talons, plus de manucure, rien. Vous êtes vraiment prête à tout pour mettre votre intelligence en avant. C'est bien. Dites-moi, Mademoiselle Bresson, comment calcule-t-on les angles d'un cercle ? Les angles d'un cercle... Je l'ai su, mais je me souviens plus. C'est pas parce que vous êtes jolie qu'on vous prend pour une idiote. Ah chouette ! Vous pouvez disposer. Ah, madame Jolie, vous enfreignez la loi. J'en prends la loi, moi ? Vous êtes médecin ? Techniquement parlant, non. Mais je suis infirmière spécialisée. Infirmière, voilà. Scolaire, qui puisait. Ce qui veut dire pas de distribution de médicaments et pas d'actes spécialisés. Or, vous avez pratiqué les deux et de manière répétée. Ma vocation est d'aider les gens. Oui. Eh bien, encore une entorse de ce type et je fais un rapport à l'académie, madame Jolie. Oh là ! Ah oui ! A vue de nez, moi, je dirais brûlure au deuxième degré. Mais faites quelque chose ! Vous voulez un petit sucre ? Regardez pas comme ça. Je ne suis qu'une pauvre infirmière scolaire, moi. Bonne journée. Oh là là, seigneur ! Seigneur, quand tu es là... Oh merde ! Si, ça passe, ça passe, ça passe, ça... Ça passe pas. Presque ! Non, ils sont cons, c'est... Ha 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 ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gourdin vient, il s'occupe de la playlist. Cool ! Ok, pour Kader, il ramène les chips. Génial. C'est bon, pour Pavard avec les barfils de son frère. Oh, je t'en mets... Alors on sera combien ? Alors on sera 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ! Pouh, la teuf de malade ! Je te raconte pas. Il y a combien de meufs ? Euh... Une. Une seule, t'es sûre ? Ah oui, oui, c'est sûr. Eh ben j'espère qu'elle est bien bonne, que je puisse la pécho, hein ! Mais c'est ma mère. Oh, t'en as un joli costume, Laura ! C'est Cendrillon, belle. J'avais reconnu, c'est vous qui l'avez cousu ? Oui, hier soir, en une demi-heure. Mais pourtant j'avais prévenu les enfants il y a un moment, vous étiez pas au courant ? Si, 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 j'avais même réservé un costume et mon mari a oublié d'aller le chercher, donc... Bah les hommes, il faut rien, leur demander. Maman ! J'ai pas de prince charmant. Oui, mais c'est pas grave ma chérie, ça tu sais, c'est pas obligatoire. Faudrait que je trouve un crapaud pour l'embrasser, comme dans l'histoire. Oh, c'est mignon d'y croire encore à cet âge-là. Pourquoi ? C'est pas vrai maîtresse ? Si, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est ce que veut dire Madame Pitou. Mais en fait, dans la vraie vie, c'est plutôt les prince charmants qui se transforment en crapaud. Hein ? Bah oui, on va pas se mentir. Allez, va jouer. Va jouer, profite de ton innocence. Allez, vas-y. C'est marrant, hein ? Ma femme achetait souvent ces trucs. Elle perdait tout le temps. Sauf quand elle me laissait gratter. Alors là, je gagnais à chaque fois. Ah ouais ? Elle disait que j'avais des mains en or. Mais tu n'as toujours cette chance ? Tu ouvrais pas le gratter mon ticket ? Sûrement pas. Allez, vas-y, gratte-le, s'il te plaît. Non, 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 pas question, non. Enfin, sauf si... Perdu ! T'as juste le temps de passer chez toi de changer. Bon théâtre ? Mais j'y suis à l'école. Mais pour une fois que je te demande de venir chercher les enfants ? Mais attends, mais... Non mais moi aussi je travaille, figure-toi. J'en ai ras-le-bol d'être la seule à m'occuper des enfants. Oh là là, mais n'importe quoi. Mais tous les hommes le font aujourd'hui. Mais bien sûr, mais renseigne-toi mon vieux. Quel macho alors. Bonjour Monsieur Vidal. Ça va ? Super. Dis-donc, vous voudriez pas rencontrer mon mari, vous ? Votre mari, mais pourquoi ? Bah, pour le faire évoluer un peu. Vous par exemple. C'est toujours vous qui venez chercher Benjamin à l'école. Ah oui. Bah ça, c'est bien ça. Ouais, parce que votre fameux travail, évidemment. Ah non, 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 c'est pas ça. C'est mes... J'aime pas trop qu'elle sorte de la maison sans moi. Faut aller. Ouais, puis de toute façon, elle a pas le permis. Ah bon. Puis, vu qu'une fois sur deux, quand je rentre, elle a pas fini de préparer le dîner, autant qu'elle perde pas son temps à se balader. Oh, ça va, piston ? Alors, on a chopé de la cuisse aujourd'hui. Oui, Hervé ? Ah non, 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 c'est moi qui m'excuse. Si, si. Non, alors, tu sais quoi ? Tu ne changes rien. Tiens. Comme tu es. Parfait. Qu'est-ce qui se passe ? Le Péricodo nous cherche. Il va organiser un pot avec les parents d'élèves. Le verre de l'amitié. Il nous fait coup chaque année. Bah quoi, c'est sympa ce truc. Sympa. Lorraine réfléchit un pot avec des parents d'élèves. On parle de quoi à ton avis ? Des élèves ? Des élèves. Leur comportement, leur avenir, les résultats. Le pot de l'amitié, c'est juste un prétexte pour te parler encore et encore de leur sale môme. Je vois le genre, merci bien. Et de te reprocher de ne pas t'en occuper assez ? De toute façon, je ne pourrais pas y aller, moi. J'ai quitté tous les soirs. Je fais de la rééducation depuis que je me suis bousillée le genou au ski. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, moi, je n'ai rien avec un du père Ricodo. Ah, monsieur Glebarec, mademoiselle Champy. Monsieur Ricodo, quelle bonne surprise. Il ne me manquait plus que vous. Alors, vous êtes libre quand on en a quinzaine à venir pour que j'organise notre petite sauterie ? Je ne peux pas tous les soirs, j'ai quitté. Accident de ski, mal de genou, vous comprenez ? Oui. Oula, faut que j'y aille. Aïe ! Faites attention. Ça va, ça va. Aïe ! Aïe, 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 aïe. Bon. Et en ce qui nous concerne, Moselle Champy, alors ? On prend quand ce petit rendez-vous ? À ton tour, Paul. Action ou vérité ? Ben... Action. Tu dois arracher une touffe des cheveux de Jaffar. On en passe à pitié. C'est impossible. On ne peut même pas mettre un somnifère dans son café. Il fait des analyses de tout ce qu'il boit. Non, s'il vous plaît. On ne peut pas plutôt faire ça sur de l'évarec pendant qu'il fait sa sieste ? Non, non, Paul. Le jeu, c'est jeu. Et c'est toi qui a quand même insisté pour venir jouer avec nous. Non, mais Jaffar, il va me crucifier. Je vous en supplie. Pitié. Juste pour cette fois. Enfin... On ne pourrait pas faire une vérité plutôt ? Allez-y, posez-moi n'importe quelle question. Qu'est-ce que t'en penses ? Ok. On a pitié ? Ok, Paul. Est-ce que t'es amoureux de Delphine ? Action ! Action ! Et heureusement que j'ai des dons de pilote. Sinon, il y aurait des tripes sur les chaussées. Sur la chaussée. Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ? Il y aurait des tripes sur la chaussée. Il fallait me faire engoutir. En engoutir. C'est pas possible. Si je vous donne du travail en plus, c'est pas pour vous pénaliser. C'est pour vous aider. Mon fils de lecture, c'est ni fait ni à faire. Vous l'avez ouvert, le livre au moins ? Vous avez lu ? La princesse de Clèves ? Bresson ? Oui ? Et que veut le duc de Nemours ? Vidal ? Il veut la pécho. Voilà. C'est ça, c'est ça. Il veut la pécho. Oui, c'est bien. Et la princesse de Clèves, est-ce qu'elle veut qu'il a pécho ? Bresson ? Ben non. Elle a peur pour sa réputé. Elle veut pas se faire traiter. Donc je veux une fiche de lecture plus complète. La prochaine fois. On peut y aller ? Madame ? Je peux vous parler sur la salle ? Evidemment. Je suis là pour vous aider. Vous voulez des renseignements sur le roman classique ? Non. En fait, on voulait vous dire avec Vidal que votre chemisier est mal boutonné. Et franchement, pour une prof, c'est déplacer, ça le fait pas. Moi, je suis choquée, quoi. On est des mineurs. Et alors, ce petit sac, vous avez craqué ou pas, finalement ? Non, non, non. C'est fini les dépenses, là. Oh ! Oh là là, la grosse voiture allemande. À mon avis, c'est Franck Vidal qui vient chercher son fils. C'est ça. Moi, je trouve ça un peu tape à l'œil, ce genre de voiture, quand même. Mais c'est pour compenser. Mais comment c'est quoi ? Vous savez ce qu'on dit à ce sujet ? Hein ? Quel sujet ? Enfin, la taille de leur voiture est inversement proportionnelle à la taille de leur... Ah ouais ? Oui. Non, bah tenez, par exemple. Vous voyez celui-là, là-bas, qui sort de la petite voiture noire. Ouais. Bah à mon avis, lui, c'est pas mal du tout. Ah oui ? Ah ouais. Voilà. Discret, hein ? Bonjour. Bonjour. Et alors, donc, lui, vous pensez que... Ah bah oui. Avec une aussi petite voiture, ça, c'est au moins du 20-25 cm. Oui, quand même. Ah minimum. Votre mari est roulant quoi, vous ? Ah, la trottinette exclusivement. La vache ! Comme vous dites, ouais. Ah, mademoiselle Champy, ça tombe bien, je voulais vous parler. Ah bah moi aussi, je voulais te parler, Benjamin. Hein ? Enfin, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? T'as que des zéros. T'es pas si loser que ça, d'habitude, hein ? L'english est pas si compliqué. Si t'as des difficultés avec les verbes irréguliers, tu fais comme moi, tu n'utilises que les réguliers. Non, mais c'est pas ça, en fait. Mais c'est quoi, alors ? Confie-toi en moi. Talk to me. I'm in love with you. Je vous regarde en cours et j'arrive pas à me concentrer. Vous êtes au tableau, vous êtes belge. Oh non, très gentille, Benjamin. Mais... On ne peut pas. Pourquoi ? Écoute, je ferai une croix sur ces mauvaises notes filles. Oh, j'ai croisé le petit Vidal ce matin. Tu sais pas ce qu'il m'a inventé pour justifier ces mauvaises notes ? Qu'il était amoureux de moi. Mais quel crétin pas encore tombé dans un piège pareil. Ça, c'est sûr. Faudrait vraiment être stupide pour tomber dans un tel panneau. Les filles, les filles, faut m'aider. Benjamin Vidal vient de me dire un truc. Mais... Bon, c'est touchant, hein. mais je suis marié, quoi. Vous voyez, je viens d'acheter cet appartement. Il est superbe. Il y a tout à refaire. Et comme la rénovation, c'est votre domaine... Ah ouais, non, mais enfin, le problème en ce moment, c'est que je suis charrette, moi. Ah. Vous êtes tout bip, vous ? Oui. Et vos consultations, elles sont payées par chèque ou... Ben... Pas toujours, hein. Quand on peut éviter de... de reverser la moitié de ce qu'on gagne... au fisc. Ah, vous avez raison. Mais si vous avez du cash, on peut peut-être faire une partie du chantier au black. Hum ? 30% en liquide. Ça vous irait ? Oh, médecin libéral, on pourrait peut-être monter jusqu'à 40, hein. Ça va être dur, parce que j'ai déjà pas mal pioché dans mes réserves pour acheter l'appartement, vu que le vendeur ne voulait pas payer de taxes sur les plus-values, donc euh... Oui. Attention avec le goûter de Mathilde, parce que là, vous êtes en train de tout manger. Ah, pardon. Excusez-moi, j'en prends un dernier. D'accord. Ils sont où, ces gosses-là ? Mais qu'est-ce qu'ils foutent leurs profs, bordel ? Merde ! C'est dingue, hein. Quand on pense que c'est avec nos impôts qu'on les paye... Oh là là ! Avec nous, ils sont pas prêts parce qu'ils allaient être augmentés, hein. Ah ! Des analyses médicales. Tu permets ? Non, c'est personnel, quand même. Sorry. Mais t'inquiète pas. Le secret médical, ça restera un très ouf. Et puis, il faut bien que quelqu'un t'explique les résultats, non ? Mais enfin, excuse-moi, mais t'es juste infirmière scolaire, t'es pas docteur. Et alors ? Évidemment que je sais interpréter des analyses. Dans ma fonction, c'est la base. Ok. Merci. Faut faire attention avec les triglycérides, hein. Ah bah ouais, justement. Attends. Oh mon dieu. Lorraine. T'es enceinte ! Mais c'est impossible ! C'est les analyses médicales de mon père. Aux dernières nouvelles, il avait juste un petit peu de cholestérol. Thank you. Non mais c'est quoi ce boxon, Paul ? C'est l'inter-classe, on se détend un peu. Non mais y'a jamais autant de rafflu avant. Eh, Paul, attrape ! Tu joues avec les autres, toi, maintenant. Ouais, ouais, depuis que Benjamin et Théo me fichent la paix, c'est carrément le pied. Non mais c'est ça qui déstabilise tout. S'ils peuvent plus décompresser, c'est le foutoir ! Je m'en fous. Plus personne le tape. J'ai même pas fait mes devoirs. C'est le chaos, quoi ! Eh mon cartable ! Oh ! Non mais je vais t'en foutre du chaos, moi ! Bon ! Comme Paul Ricodot vient de me le dire, on n'a pas fait assez d'interros sur ce trimestre. Alors vous sortez une feuille blanche. Hein ? Mais moi j'ai rien dit... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Vous savez que... Vous savez... Vous savez que parmi tous ceux qui étaient... Vous savez que parmi tous ceux qui étaient en 5ème avec moi et qui sont allés jusqu'au bac... Oh, oh ! Pour toujours ! Ça tourne ! Oh non ! Allez, allez ! Non, c'était une vraie bonne idée ce nouvel en chinois, hein, Madame Pitou ! On s'est amusés ! Oh ! Les enfants ont découvert les signes astrologiques chinois, c'était très instructif ! C'était il y a 3 semaines ! Ils m'en parlent encore ! Oui, puis alors comme ça, ça les ouvre sur d'autres cultures... Hein ? Et les déguiser, c'était super ! Ça, ils ont, mais adoré ! Qu'est-ce qu'ils étaient mignons ! Chacun son signe ! Charlotte était en tigre, Mehdi en dragon, et puis Laura... Laura... Un adorable petit chien, hein ? Juste la prochaine fois, Madame Pitou, pour le maquillage, si vous pouviez éviter d'utiliser des feutres indélébiles... Oh ! Oh ! Oh ! Chut ! Couché ! Et là, elle me dit, Théo, tes sceaux 2010... Théo ! Mais c'est pas ton père, là-bas ? Bah non, enfin... Euh... Si... Théo, Théo, viens ici ! Enfin... Peut-être que toi et moi, on pourrait faire un petit bout de chemin ensemble... Faut que je te dise un truc ! Viens ! Attends, tu vas pas y aller ! Bah non, on est bien ici, tous les deux, c'est un beau moment... C'est juste pour te dire que le dentifrice que je t'ai passé ce matin, en fait, c'est la crème pour les pieds de mamie ! C'est pas grave, mais t'étonnes pas si t'as la bouche un peu pâteuse ! En fait, je vais y aller, hein ! Théo ! T'as bien entendu ! Je me suis trompé de tube ! Hein ? Avec la pommade pour les pieds de mamie ! D'accord ? Hé hé ! Salut ! Ah, vous voyez, votre fils a eu 10 au premier contrôle et 6 au second, ce qui lui fait une moyenne de... 8 ! Bah, faut dire qu'il a rien foutu ! Oui, mais ça, c'est de ma faute ! Voilà, je lui dis qu'il fallait se concentrer sur les maths ! Enfin, là, c'est vrai qu'avec 8 de moyenne en histoire, il risque de rater les félicitations au fin de trimestre ! Ah oui, aucune chance, là ! Sauf s'il se reprenait et qu'il obtenait 16 au prochain DST, mais... Voilà, donc c'est exactement pour cette raison que je voulais vous voir ! Je crois savoir que vous donnez des cours particuliers ! Ça peut m'arriver, en effet ! Ah ! Alors vous pensez qu'il faudrait qu'il en prenne combien pour rattraper son retard ? Et pour viser les 16 ? Oui ! Ça prendrait des semaines ! Des semaines ? Ah oui ! Non, c'est pour ça que dans le cas de votre fils, la meilleure solution, ça serait de prendre un forfait ! 200 euros, ça vous irait ? Ah, c'est une somme ! Ah oui, mais il y a du travail ! Oui ! Non, non, mais si vous me garantissez qu'après, il aura le niveau... Le niveau ? Ah non, aucune chance ! Mais il aura 16 ! En liquide, c'est possible ? Bien sûr ! Alors ma chérie, t'as passé une bonne journée ? Ouais ! Au fait, t'as croisé monsieur Ricodo récemment ? Euh, le délégué des parents d'élèves ? Non ! Pourquoi ? Il veut me voir ? Ah, c'est ton argent qu'il veut voir ! Il fait une quête pour son association ! Ah bah ce sera sans moi ! S'il croit que j'ai du fric à dépenser pour ça, non ! Quand il t'aura saoulé pendant deux heures, tu paieras juste pour t'en débarrasser ! C'est vrai qu'il est pénible, monsieur Ricodo ! Quand il est lancé, on peut pas l'arrêter ! Non, le mieux, c'est que je l'ai vite jusqu'aux vacants, celui-là ! Non, t'arrêtes à repérer ! Admire la manœuvre ! Bonsoir, monsieur Ricodo ! Bonsoir, Isabelle ! Justement, je voulais vous parler ! Je suis désolée, j'ai un train à prendre, c'est hyper urgent ! Au revoir ! Ah, c'est vraiment dommage ! Parce que je voulais lui parler des cours de soutien en garnisées pendant les vacances ! Ben, ça te ferait du bien de les suivre ! Oui, ben, si t'es pas inscrite ce soir, je peux rien faire pour toi ! C'est exactement ce que j'étais en train de dire à ma mère ! C'est con, hein ! Ben oui, oui, plutôt, oui ! Ben ouais, je l'aurais pas dit comme ça, mais c'est ça ! Fut ! C'est un grand malade ! Tu veux que j'appelle ta femme et que je l'invite à déjeuner ? Oui ! Tu te fais passer pour un admirateur secret qui a réussi à obtenir son numéro, et tu lui fais le grand jeu ! J'ai besoin de savoir si elle dira oui ! Tiens ! Oui, bonjour, madame ! Oui, vous ne me connaissez pas, je vous vois passer tous les jours et... Je vous trouve merveilleuse, je voudrais vous inviter ! Et je... je vous trouve merveilleuse et je... Elle a raccroché ! Elle a dit très drôle la blague et elle a raccroché ! Ben, recommence ! Sois plus convaincant ! Allez, vas-y, s'il te plaît ! Oui, bonjour, madame, c'est encore moi ! Écoutez, je vous assure, c'est pas une blague... Elle a raccroché ! Bon, ben, encore un coup ! Écoute, j'ai besoin de savoir si elle accepterait de dîner avec un autre ou pas ! Alors, vas-y ! Allez ! Oui, c'est encore moi ! Ben non, mais je vous assure, c'est pas une blague ! Ben oui, je passe là, moi ! Oui, puisqu'on te dit que c'est pas une blague ! T'es débile ou quoi ? Alors ? Oui ! Ben alors tu l'écoutes et tu lui réponds ! Voilà ! Quoi ? Ben vas-y ! Elle va te croire maintenant, tiens ! Quittez pas ! Allô ? Elle veut te parler ! Oui ? Quitte l'appareil ! Bonjour madame Pitou ! Tenez, c'est pour vous ! Qu'est-ce que c'est ? C'est le numéro de ma mère ! Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Vous pouvez l'appeler, elle peut pas venir à la réunion ! Oh mais c'est pas grave ! J'imagine que ta maman a beaucoup de travail au magasin ! Euh non, c'est juste qu'elle dit que ça sert à rien de venir ! Ah, ta maman doit tout de même trouver que ces réunions ont une légère utilité puisqu'elle souhaite que je l'appelle ! C'est pour vous faire plaisir ! Pour me faire plaisir ! Oui, elle dit que comme ça vous vous sentez utile ! Allez Régis, un petit effort ! Tu veux qu'on aille manger dehors tous les deux pour changer les idées ? Dis-toi que c'est un mauvais moment à passer ! Ça arrive pas très souvent ! D'accord, tous les élèves sont en sortie pédagogique aujourd'hui ! D'accord, du coup t'as personne à torturer ! Tu te sens inutile, désœuvrée mais... Juste ! Il en reste un. Il a été dispensé, je l'ai trouvé en perme. Et puis alors, du premier choix... Ricotto ! Ah, la bonne heure ! Ben voilà, tout s'arrange ! Monsieur Ricotto ! Oh merde ! Je suis désolée ! Je trouve Camille particulièrement ralentie ! Charlotte ? Oui, bah écoutez euh... Je vais la coucher ! Allez les enfants, on s'installe ! En silence ! Bonjour madame Pitou ! Bonjour madame Desmoulins ! Vous avez passé des bonnes vacances ? Euh... Oui enfin... On était en Bretagne ! Alors euh... Du coup je vous ai rapporté des spécialités ! C'est pour moi ? Fallait pas ! Ah bah si 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 ! Alors je vous ai pris des crêpes, du poisson fumé, un queen amane, et puis quelques bricoles au caramel ! C'est très gentil ça ! Mais pourquoi vous m'offrez tous ces cadeaux ? Pour vous remercier ! Mais en fait euh... Sur quinze jours de vacances, on a eu onze jours de pluie ! Euh... Je me suis retrouvée enfermée toute la journée avec mes trois enfants qui hurlaient ! Dans trente mètres carrés ! Ça me dit toujours pas pourquoi vous m'offrez tout ça ? Ben... C'est là que je me suis vraiment rendu compte que vous faisiez un métier dur ! Très... Très dur ! Oh là 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 ! Qu'est-ce que je suis contente de ramener mes enfants à l'école ! J'en pouvais plus ! Merci madame Pitou, merci ! Assurez-moi Vidal ! N'essayez pas de regarder le sujet du contrôle de demain là ! Ah ben non monsieur, ce serait de la triche ! Absolument ! Et ce n'est pas votre genre ! Même si c'est sans doute votre seule chance d'avoir la moyenne à ce contrôle ! Assez difficile d'ailleurs ! Mais vous n'êtes pas un tricheur hein ! Et vous découvrirez donc le sujet demain ! Comme tout le monde ! Régis ? Ah tiens ! Je te rends ce que tu m'as prêté ! Euh... T'en avais besoin pour quoi au jus ? Expérience scientifique ! Tu testes tes théorèmes avec de l'agglue toi ! Pas mes théorèmes mes élèves ! Ça va comme vous voulez Vidal ! T'es un génie ! T'es un génie toi ! Collez Vidal ! Allez s'il te plaît maman ! Il est juste derrière toi ! Pour une fois que je te demande quelque chose ! Allez ! T'es charde ! Ah ! Monsieur Ricodo ! Vous allez au conseil de classe ? Oui oui absolument ! Alors vous savez ma fille Delphine a fait beaucoup beaucoup d'efforts mais malheureusement ses notes n'ont pas suivi ! Je me disais que peut-être vous pourriez prendre sa défense ! Ah mais Madame Bresson si votre fille n'a pas de bons résultats c'est peut-être qu'elle ne travaille pas assez ! Non mais je me dois d'être juste ! Oh oui 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 et c'est tout à votre honneur mais... Ça doit être passionnant d'être délégué des parents d'élèves hein ! Euh non ! Enfin oui c'est... Oh ! Edouard ! Edouard qu'est-ce qui nous arrive ? Oh ! J'ai envie de vous connaître ! Parlez-moi de vous ! Qu'est-ce que vous aimez dans la vie ? J'aime bien la pêche à la mouche ! Oh oui... Mais quoi d'autre Edouard ? Ah ben le modélisme... Les rognons nouveaux au vin blanc... Oh non je peux pas ! Oh non 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 ! Ecoute écoute Delphine c'est au-dessus de mes forces je ne peux pas ! T'as qu'à bosser ! Ah ! Zéro ! C'est bien vous qui lui avez donné non ? Zéro ! Oui oui on a un barème pour les notes Monsieur Mariani ! Donc c'est ce que vaut mon fils en sport c'est ça ? Enfin c'est pas possible on donne pas zéro ! Il devait faire moins de huit minutes au 1500 mètres pour avoir la moyenne ! Et ? Et alors il est bien parti sur les trois premiers tours ! Oui ! Ensuite il y a eu un point de côté donc il s'est arrêté ! Oui ! Il s'est assis ! Et quoi ? Et ben il s'est endormi ! Voilà ! Et il a fait... là il a deux heures cinq minutes trente-quatre secondes ! A mon avis il est en train d'établir un nouveau record du monde ! Bravo ! Réal ! Ah Vidal ! Qu'est-ce que tu fais là ? Bah j'en sais rien moi ! C'est vous qui m'avez demandé de venir à la pause ! Ah oui c'est vrai ! C'est vrai ! Et... Et je sais plus pourquoi ? Euh... Ah, c'est pas pour les boulettes contre le mur ? Je l'ai pas vu. Non, c'est pas pour ça. La voiture du principal. J'ai pissé dessus ? Non. Si ! Non, c'est pas mon boulot, ça. Le chewing-gum dans les cheveux de Lucille. Ah, c'est toi ? Ah bah oui ! Bah mince, j'ai puni Bignard. Merde. Bon bah, je vois pas. Tant pis. Bon, allez, tu me laisses, maintenant j'ai du boulot. Bon bah, bonne journée ? Oui, bonne journée. Vidal ! Ça me revient, maintenant ! Ah, Marina ! Ah, bonjour Valérie. Bonjour. Euh, dites-moi, il paraît que nos deux filles ont un exposé à faire sur les régions françaises. Oui. Ensemble. Faudrait peut-être qu'on se répartisse le travail, non ? Oui, 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 avec plaisir. Vous avez des livres sur le sujet ? Pas du tout. Ah, vous allez aller à la bibliothèque ? Ah, la bibliothèque ? Ah, non, 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 vous rigolez ou quoi ? Tout le boulot que j'ai en ce moment, non, je veux pas aller à la bibliothèque. Donc vous n'allez faire aucune recherche ? Si, si, si. Ah. Internet, région française, copiée, collée, terminée. Mais enfin, ça va pas, c'est pas du tout pédagogique ça. Et puis surtout, ça peut se voir, je vous rappelle que c'est noté, hein, et que c'est une note commune. Oui, bah écoutez, notez ou pas, moi j'ai pas du tout envie de passer mes week-ends et mes soirées là-dessus, donc euh... Bah moi j'ai aucune envie que ma fille qui a une excellente moyenne foute son trimestre en l'air parce que vous n'avez pas le temps de vous occuper de la vôtre. Mais attends, mais de quoi je me mêle ? Vous avez qu'à le faire à ma place sans que vous y êtes, parce qu'elle est si forte votre fille. Ah, bah vous savez quoi ? C'est exactement ce que je vais faire. Voilà, je m'occupe de tout l'exposé que ça vous plaît, Zounou. D'accord. Yes ! 5, 6, 7, 8... Mais j'y arriverai jamais avec ces copies. Que se passe-t-il, Lorraine ? Mais rien, ma cheva, je calcule tous les points et je retombe jamais sur la même note. De toi à moi, Lorraine, à quoi ça sert les notes ? To make your pardon ? Ah, rien. C'est purement arbitraire et réducteur. L'important, c'est pas les notes. L'important, c'est d'assimiler les contenus, de maîtriser les connaissances. Ah, j'ai reçu mon rapport d'inspection. Quoi ? 11 sur 20 ? Non, mais il suffit de moi ou quoi ? Ça fait 10, donc je me casse ce cul tout ça pour avoir la même note. Merde à la fin ! Je vois, l'autre principal, ça va pas se passer comme ça, hein ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Non, mais dis donc ! Cher, cher monsieur ? C'est une dame. La dame ? La dame, je vais faire chaperie. Monsieur, dame ? Ouais. C'est dingue. D'accord. Voilà. Défine. Ah, madame, des boulins ! Justement, je vous cherchais partout. Je voudrais acheter des animaux, mais j'ai pas une minute pour passer à l'animalerie. Ça vous dérangerait pas si je passe comme en maintenant ? Mais non, mais sans problème. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Ben, je sais pas. Bon, ben, on va trouver quelque chose. Les poissons, vous étiez contente ? Oui, mais alors je les ai posés sur le radiateur. L'eau est montée jusqu'à 60 degrés. Vous avez senti la bouillabaisse, c'est horrible. Mais ce sont des choses qui arrivent. Et le hamster, vous étiez contente avec le hamster ? Ah oui, très bien, très très bien le hamster. Mais alors jusqu'à ce que Delphine s'inquiète et décide de l'aider à respirer avec une pompe à vélo. Et là, pouf, le hamster. Oh ! Les enfants, c'est... Oh ! Eh ben, je sais pas, on pourrait partir sur une perruche ? Une perruche, oui, très bonne idée. Ok, ça marche. Vous me donnez votre carte de fidélité ? Comme ça, je la tamponnerai à l'animalerie. Je vous donne ça tout de suite, oui. Je vais acheter une petite perruche. Alors... Ah, ben non, celle-là, il n'y a plus de place. Celle-là, c'est une vieille aussi. Et la troisième, je l'ai terminée aussi. Attendez, mais vous avez massacré la moitié de mon animalerie. Si je voulais autant de morts sur la conscience, je travaillerais dans un abattoir. Espèce de folle ! Eh oui, oh, ben... C'est... c'est pas de ma faute si vos animaux sont de mauvaise qualité aussi, hein ? Oh, my God ! Oh, mais c'est quoi cette odeur ? C'est disgusting ! C'est Régis. Il nous fait le coup chaque année. Régis ! Oh, my God ! Mais qu'est-ce que vous faites dans cette salle ? Sulfure d'ammonium, NH4-2S. Au contact de l'air, il libère du sulfure d'hydrogène, H2S, plus communément appelé boule puante. Eh, c'est surprenant, mais c'est au programme. J'ai 19, truc 1, et je bats le record de l'année dernière. Ouah, c'est incroyable. Vain, record battu ! Quand même, hein ? On va, quoi ? Tous les soirs, on commence par un débrief de la journée. Les notes, les contrôles, et puis on établit ensemble le programme des devoirs et révisions. Et avant qu'il aille se coucher, je vérifie tout avec lui. Impressionnant, hein ? Moi, quand Théo me dit qu'il a fait ses devoirs, bon, bah, je le crois sur parole, mais qu'est-ce que j'en sais ? Organisation et discipline, les deux clés de l'éducation. Non, mais vous avez raison. Est-ce que je suis assez structurant comme père ? Est-ce que je suis pas trop proche de lui ? Vous savez, ça reste des ados, monsieur Mariani. Oh, il me raconte tout, c'est ses petits tracas, ses histoires avec les filles, ses soirées, ses rigolades avec les copains, ses rêves. Et puis on fait des tas de trucs ensemble. Vous savez, nous aussi, on sait s'amuser. Quand il a bien travaillé, on se refuse pas une petite partie d'échec. C'est un gamin tellement incroyable, gentil, ouvert sur le monde, curieux, curieux de tout, tellement mature pour son âge. Non, vraiment, il me bluffe, je suis fan de mon fils. Bonjour, monsieur Mariani. Bonjour. Papa, j'ai eu 18 en latin. Ouais, c'est bien, c'est bien, mon fils. Et sinon, comment ça va, la vie ? T'as une petite boum de prévue bientôt, là ? Avec les filles, ça marche ? T'as une petite copine en ce moment, hein ? Parce qu'ils kiffent la life, hein, que tu kiffes, polo ? C'est comme ça que tu me dis. Tu me dis, je kiffe la life, hein ? On pourrait pas plutôt parler de mon contrôle de latin ? Non, mais c'est pourquoi, c'est bien, le kiff, aussi, non ? Non. Eh bien, avant de commencer le cours, j'aimerais vous présenter un grand artiste. Benjamin ? Lecture du cahier de texte de Benjamin Vidal. Je cite. Lundi, un troisième poêle vient de me pousser sur ma... mon testicule droit. Mardi, faire exercice 3, 7, 11 et... 3 millions 637 289, c'est ça ? C'est ça. Mercredi, je la kiffe trop, champi, je me demande si j'ai une chance. Jeudi, vous avez collé un autocollant de votre club de foot favori sur le travail à faire, alors pas étonnant qu'il y ait des lacunes. Et vendredi, oui, c'est le week-end, c'est de la balle. Non, Benjamin, le week-end, c'est samedi et dimanche. Alors, ce week-end, Benjamin, vous m'occupierez 3 637 289 fois. C'est pas avec mes 3 poils sur les testicules que je vais draguer ma prof d'anglais ou devenir un grand footballeur professionnel. D'autres artistes ? Bon, alors, pour commencer, on enlève ses chaussures, hein, la gym au sol se pratique en chaussettes, pourquoi me direz-vous ? Car la souplesse au niveau de la cheville est... capitale. Bon, alors, regardez, allez. On va commencer par un exercice très simple. C'est... Ysssé. C'est quoi cette odeur, là ? Bon, est-ce que quelqu'un peut ouvrir la fenêtre, là ? Je me sens pas très bien. On est dehors, monsieur. On est dehors ? Oh, là, on est mal, les enfants. On est très, très mal, hein. Bon, on va remettre les chaussures, on va faire la gym au sol en chaussures. Hein ? C'est mieux pour les chevilles. Meilleur maintien. Non, Yanny, tiens, vite, vite. T'es le film. En tout cas, Régis, ton idée de déconnecter l'alarme des toilettes de celles des autres classes était excellente. Dissocier, Anne-Marie, je l'ai dissocié. C'est génial. Je suppose que tu as augmenté la pression du jet. Oh, oui. Dans dix secondes, on saura enfin quel est le petit saligo qui déclenche des fausses alertes au feu depuis des semaines. Pardon, il y en a deux. Là, par contre, monsieur, franchement, vous avez abusé. Mais madame, là, ça se fait pas. Oh, si, 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 ça se fait. La preuve, hein. Allez, circulez. Mon mari et moi, on a venu vos nu... Mon mari et moi, on a venu vos... Oh, tu sais, t'es qu'elle est chiant de cette phrase. Bon, c'est parti, allez. On est venus ensemble. Mon mari et moi, on a venu vous vo... Putain, on va jamais y arriver avec celle-là. C'est parti. C'est parti. Enfin, ils sont tous sortis, les autres. Qu'est-ce qu'ils font, les CE2 ? Bon, je sais pas, ils devaient être en train de jouer avec les animaux. Elle est venue avec quoi, votre fille ? Son cochon d'Inde. Einstein. Vous savez qu'elle l'a dressée. Fait des tours extraordinaires, hein. Et vous ? Alors, moi, elle est venue avec un couple de hamsters, Tristan et Iseud, c'est des amours. Regardez, j'ai des photos. Ils sont très particuliers. En fait, ils sont nains. Ah, bah, la voilà, Mme Pitou. Je suis désolée pour tout ce retard. Je n'arrive pas à rassembler les petites bêtes de vos enfants. Bah, écoutez, c'est pas très compliqué. Vous les prenez et puis vous les mettez dans leur cage respective. Non, mais pour ça, il faudrait déjà que j'arrive à les retrouver. Attendez, parce que vous avez perdu les animaux de nos filles, là ? Non, mais tous les animaux. 19 bestioles qui se sont volatilisées. Je comprends pas. Alors, j'ai bien repéré un trou dans le mur qui mène aux cuisines. Je pense qu'elles ont été attirées par l'odeur. Bravo, c'est bien ça, Mme Pitou. C'est une belle organisation. Ah, M. Vidal, dites-moi, c'est bien votre entreprise qui s'occupe de la réfection des cuisines ? Ah, bah, tout à fait. Pourquoi ? Il y a un problème. Oui, parce que vous auriez pas observé des petites bêtes qui auraient... Oh, monsieur, on les a vus, vos souris. Ne vous inquiétez pas, Mme Pitou. Mes gars, on fait le ménage. Un coup de paillettes pioche. Coupez en deux, les bestioles. Et zou, dans la belle. Je vous rapporte les cages. Mais comment est-ce que ça ? Allez, on n'est pas sur les appuis. Je peux savoir pourquoi t'emmènes pas tes élèves au terrain de sport ? Ouais, parce qu'il y a trop de boue. Ce serait possible, dans ce cas, de beugler un peu moins fort. Faut bien que je les motive aussi, hein. Allez, Marianne, la passe en avant, en avant, bordel, la passe ! Tiens, si je suis pas sur leur dos, ils font n'importe quoi. J'ai eu ton nouveau portable rose. Ah ouais ? Celui de ma femme, parce que le mien est naze. T'as vu ? Regarde, hop, main libre. Bon, allez, là, c'est quoi cette passe pourrie ? Je vais l'avoir tout l'après-midi sous ma fenêtre. Je vais lui balancer une chaise sur la tête, c'est obligé. Je te parie 50 euros que je t'en débarrasse en douceur. Catherine, ferme les beaux. Allez, on y va, là ! C'est vous ! C'est bien d'accord. Il est désirant ! D'emborre ! Viens, un peu l'entend. Allô, ma chérie, te rhabille pas, je serai un petit peu en retard. J'arrive tout de suite. Elle a un amant. J'en étais sûr. Ça m'a scié. Merci beaucoup. Test, test, test son, test, test. C'est bon. Mes amis, mes amis, malgré nos différentes lettres de protestation, il n'y a toujours pas de verrou aux portes des toilettes. C'est vrai. C'est pourquoi, afin de se faire entendre, je vous propose de ne pas amener vos enfants mardi prochain au collège. Ça devrait attirer l'attention de la direction. Et comment on fait, nous, avec nos gosses ? Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on bosse, nous. Et alors, laisser toute seule d'Eltine à la maison toute la journée, ça, c'est pas possible. Se battre pour une cause demande des sacrifices ? Je suis un petit peu surpris de votre réaction. Mais enfin, d'accord, Edouard, mais bon, quand on a des enfants, c'est un peu compliqué, vous êtes d'accord ? Vous n'avez qu'à me les amener, vos enfants, je les garderai, moi. C'est vrai ? Oui. Sûr ? Voilà. Je crois qu'on n'a plus aucune raison de refuser. Rendez-vous compte que nos chers petits sont obligés d'être accompagnés de l'un de leurs camarades pour se rendre aux petits croix. Je sais de source sûre que mon fils se retient toute la journée. OK. C'est bon, monsieur Ricodot, vous nous avez convaincus. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la liste des enfants qui viendront chez vous mardi. J'ai compté en tout, ça fait 70. On les aura. Oh, les aura ! Oh, les aura ! Oh, les aura ! Oh, les aura ! En même temps, je me demande si c'est vraiment important, cet espoir de verrou. Ah ben oui, c'est bien. La grève est ajournée, moment à démence. Dispersez-vous maintenant. Non, c'est vrai, parce qu'en définitive, je vous demande si vraiment, il n'y a pas des choses plus importantes. Ça, c'était ma première grève. Attention à la police ! Oh, madame. L'Asté, hein ? Excusez-moi, mais je n'arrive pas à lire ce que vous avez écrit sur ma copie. No problem. C'est quoi ? En fait, c'est là. Alors ? Hum... Classe. Elle n'a pas classe. Ah ben, c'est pas Corriche que vous avez écrit ? Ah non, je crois pas, non. Ah, ah, chimique peut-être. Chimique ? Ben, ça veut rien dire. Ah oui, c'est vrai. Ah, oh, wait. Chorizo ! Pourquoi j'aurais écrit Chorizo ? Ah, un problème, Lorraine. Écoute, tu vas rire, c'est crazy. J'arrive pas à lire ce que j'ai écrit sur la copie de Théo. Attends, voyons là. Ah, là, tu as écrit copie illisible. Thank you. Voilà. T'as pas. Il y a une rumeur à ton sujet. Une seule ? Non, attends, là, c'est grave. Il paraît que tu t'es amusé à humilier un élève et tout le monde ne parle que de ça. Normal. La rumeur est une fonction exponentielle. Expo quoi ? Je t'explique. Une personne le dit à deux qui chacune le répète à deux autres, qui elle-même le répète à deux autres. Tu vois le calcul ? Oui. Donc à la fin, en gros, ça fait huit, douze personnes ou vingt-quatre. Non, ça fait un paquet de crétins qui oublie que le premier aurait mieux fait de se taire. Non, je n'ai pas compris. Je te montre. Ah bah, Syva. Oui. Tu savais, toi, que je donne des cours particuliers de maths à la femme d'Olivier ? Ah non, je ne savais pas, non ? Ah bah si. Et que ça veut dire, là ? Attends, attends. Oh les mecs, vous ne savez pas la dernière ? Non. Il y a Jaffar qui se tape la meuf de Fernandez. Oh la salope. Tu tapes la meuf espèce d'ordure ! Olivier, c'est un exemple. Oh la salope. Oh, Vidal ! Vidal, ça suffit. Dernier avertissement. Ouh. Très bien. Vidal, après être repassé par l'infirmerie, vous me copierez 200 fois les couleurs du collège ne sont pas des pistes de skateboard. Et 8 euros, voilà, comme ça, c'est comme ça, c'est la journée. Voilà. Action ! Ma chérie, alors je viens de parler avec la maman de Charlotte et on va se répartir les livres. Parce que les casse-tabous, mais ça ne va plus, moi. Tout va bien, tout va bien. Allez hop, s'il est là. Vous en pensez quoi venu de cette histoire de cours de morale à l'école primaire, là ? J'ai vu qu'ils avaient mis ça au programme. Vous trouvez ça utile, vous ? Écoutez, vous savez, avec mon mari, nous apprenons les règles de savoir-vivre en société à nos enfants depuis le berceau, quasiment. Alors, cours de morale ou pas... Maman, maman, est-ce que tu pourrais me donner 2 euros, s'il te plaît ? C'est pour les donner au vieux monsieur tout seul au coin de la rue ? Mais oui, ma chérie, bien sûr. Merci beaucoup. Maman est très fière de toi, tu sais. Merci, maman. Bonjour, mon trésor. Tu n'as rien à me demander ? Euh... Je peux avoir un poney ? Maintenant, voyons. Tu ne veux pas plutôt une petite pièce pour la donner au vieux monsieur du coin de la rue ? Non, merci. Comment ça, non, merci ? Tu ne veux pas une petite pièce pour la donner au vieux mondiant du coin de la rue ? Il n'y a pas de vieux mondiant au coin de la rue. C'est juste un vieux marchand de glace. Et moi, je n'aime pas trop les glaces. Oh la garçon. Charlotte, tu reviens ici tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Géo ! Alors, bon dimanche ? Non. Il vous la souhaitait, vous ? Quoi ? La fête des pères. Ah, c'était la... Ah ben non, on a oublié tous les deux. Ce n'est pas compliqué pourtant. La fête des pères, ça tombe trois semaines après la fête des mères. Trois semaines, ça ne bouge pas parce qu'ils n'oublient pas la fête des mères. Ça non, évidemment. Alors, smartphone, Internet, tout ça, je veux dire, et ils ne sont même pas capables de se mettre une alerte. On ne demande pas de cadeau. Juste un... Bonne fête, papa. Bon, allez, peut-être un peu tête en l'air, c'est tout. Mais non, dans leur tête, il n'y a pas de fête des pères. Ça n'existe pas. Voilà. Et vous savez pourquoi ? Non. Parce qu'il n'y a plus de pères, tout simplement. Vous exagérez. Mais pas du tout. Avant, un père, c'était quoi ? Une autorité, un référent. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Dès qu'on élève un peu d'avoie, qu'est-ce qu'ils font ? Ils appellent la das. Non, les pères sont morts pour eux, morts. Il n'y a plus qu'un copain plus âgé qui tourne autour de maman, c'est tout. Salut la compagnie ! Alors, cette fête des pères, bien ou bien ? Parce que moi, il y a Batch qui m'a fait la surprise de m'amener au laser game. On a trop golerie, on a trop golerie. Après, il m'a emmené au hamburger gris. Du coup, j'ai pris un gros cheeseburger, trois desserts, de la balle, de la balle, de la balle. Il a assuré le gamin. Et vous ? Oh, Lorraine ! T'es revenue ? Ça va mieux ? Oui, 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 ça va beaucoup mieux. Tu sais, trois heures de repos, ça m'a fait un bien fou. Oui, mais enfin, trois jours avec le pont, ça fait cinq, plus le week-end, ça fait sept. Sept jours, t'es chie ? Ah bah, c'est fou, ça fait presque une semaine, quoi. Ah bah, comme quoi, quand on reste enfermé chez soi, le temps, si je pense, on vole. Ah bah, de toute façon, quand on est malade, il vaut mieux éviter de sortir. Absolutely. Ou alors, il fallait humer l'air marin. Ah, ça fait du bien, l'air marin, hein ? Les Ambrun, le Varec, la Bretagne. L'air vivifiant de la Bretagne. Tu connais ? Ah, très bien. Et pourquoi tu parles de la Bretagne ? Pourquoi ? Parce que la prochaine fois que tu sèches les cours, Lorraine évite de mettre des photos du Mont-Saint-Michel sur ta page internet. Monsieur, j'ai toujours pas compris pourquoi j'ai déconné. Parce que je fais ce que je veux. T'en es où ? J'ai bientôt fini, mais pourquoi vous me donnez des exos de maths ? Arrête de poser des questions, dépêche-toi. Ça y est, j'ai fini. Fais voir. Attends, je comprends rien, là. Comment t'as obtenu ce résultat ? Par rapport à l'énoncé. Une personne qui prend une douche de 11 minutes tous les jours avec un débit de 26 litres par minute et qui consomme environ 5 litres d'eau pour boire ou faire la cuisine, ça fait... Bon, OK, t'es sûr de ton coup ? Ça fait 31 m3 par trimestre ? Oui, oui, je suis sûr. Ouais, t'es sûr. Allô, le syndic ? Oui, monsieur Glevarec, elle a pareil. Eh bien, il y a bien une erreur sur ma consommation d'eau depuis des années. Donc, vous me devez de l'argent. Combien ? Eh bien, ne quittez pas, je vais vous le dire. Éco d'eau, 8 m3 à 3,34 euros le m3 par trimestre, sachant qu'il faut déduire 16,5, ça fait combien sur 96 mois ? Dépêche-toi, dépêche-toi. Allô, ne quittez pas, ça arrive tout de suite. Voici un carton d'invitation pour votre fille. Merci. Oh, c'est l'anniversaire de Charlotte. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un carton. Ben oui, évidemment. C'est incroyable, les anniversaires en ce moment. Ah, mais ça n'arrête pas. Des trucs comme ça, ce mois-ci, moi, j'en ai moins 5. C'est drôle, non ? Ne dis pas des trucs, c'est des cartons. Et non, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Ben si, ça veut dire que le mois de janvier est un mois super motivant. On est en octobre. Oui, justement. Marina, ça veut dire que 9 mois plus tôt, en janvier, vous étiez des tas à vous amuser sous la couette en même temps. Non, mais quand je dis en même temps, je veux pas dire tous ensemble. Enfin, si, tous ensemble, mais séparément, enfin, deux par deux, quoi. Hé, mêle ! Ça va ? Non, ça va pas ? Je ne bouge plus ! Hop, hop ! Je suis ton père ! Théo ! Benjamin, mets ici. Je constate qu'une fois de plus, vous n'aviez pas vos blouses pour le TP de chimie. Vous savez pourtant qu'elles sont obligatoires, n'est-ce pas ? Je constate également qu'encore une fois, vous vous êtes amusé avec l'épicette. C'est idiot. Mais maintenant, vous comprenez peut-être pourquoi c'est interdit. Bon, j'avoue, j'étais en train de repenser à votre réflexion du dernier cours à propos du trou ridicule que j'avais aux pantalons. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai confondu eau distillée et acide chlorhydrique. Oui. C'est idiot, hein ? L'erreur bête, quoi. La confusion. Oui, alors, c'est vrai que ça doit être... C'est vrai que... Ah, allez, on y va ! Alors, attends. Il y a une façon de parler un petit peu rapide qui est intéressante. Oui, on s'en vient. Le prof a même dit qu'il lui expliquerait à nouveau de A à Z. C'est super.